Ma formation initiale est une formation d'ingénieur et en connaissant l'Opus Dei, j'ai peu à peu découvert que j'étais plus fait pour aider les jeunes et ça pour mon plus grand bonheur parce que ça fait 15 ans que je m'en occupe à travers mon métier ou à travers le club. Asseyez-vous. Je pense que pour trouver la vocation dans le travail, il faut avoir une certaine humilité au moins à un moment pour être capable de se dire je vais faire ça même si peut-être j'aspirerais à briller un peu plus ou à un métier plus prestigieux parce que c'est vrai que l'image que donnent les profs aujourd'hui, ça n'attire pas forcément beaucoup les jeunes et moi je pense que j'ai fait dans ce cas-là. Il faut être capable de se dire je vais faire ça parce que je sens que c'est là que je ne m'ai pas admiré et ça, moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai vu dans la prière. Je l'ai vu en priant et ça m'a aidé vraiment à me décider. C'est terminé pour les cours, là je me précipite pour aller au club Fenec dont je suis le directeur. C'est un club qui propose des loisirs à des jeunes de 10 à 18 ans. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant est l'heure de notre mort. Amen. Le sujet, je vous le donne à l'avance, il est très simple, c'est face à l'agressivité, à la douceur de Jésus. Des situations de conflits, il y en a. Tu n'étais pas trop d'accord avec ce que te disent tes parents, ou avec tes frères et sœurs, ou avec des camarades au collège. Peut-être qu'être doux, c'est maîtriser sa colère quand elle arrive, parce que la colère ça arrive de temps en temps, c'est un peu inévitable. C'est maîtriser sa colère, ses emportements, sa mauvaise humeur, tout ça. En plus de ces topos, qui est collectif, en groupe, on a plus individuellement, chacun de nous, un précepteur. Moi, mon précepteur c'est Hubert. C'est un peu, quand j'ai des questions, c'est vers lui que je me tourne. Ça permet de discuter, on se fixe des objectifs, la possibilité d'unir, le travail, les loisirs, les amis, le lycée, la famille, avec la foi. Grâce à ses conseils et à son aide, ça me permet de grandir, justement, dans cette amitié avec Jésus, et de progresser vers la sainteté. C'est un accompagnement formidable pour les faire grandir dans tous les domaines. Que ce soit l'humain, ils parlent de ce qu'ils appellent les soucis, des joies qu'ils ont, enfin bref, ils sont vraiment très très heureux. Ils grandissent, c'est vraiment leur petit jardin secret, auquel on ne touche pas, et c'est leur rapport avec les adultes qui se trouve transformés grâce à ça. Je crois que l'une des spécificités qu'apporte le club Fennec et qu'apporte Hubert, c'est d'utiliser les moyens modernes, de communication comme les ordinateurs, comme le cinéma, pour transmettre ces valeurs et transmettre les valeurs chrétiennes aux enfants, pour apprendre à vivre en société, pour apprendre à partager, pour apprendre à construire quelque chose ensemble. J'ai l'impression, en quelque sorte, d'avoir gardé un peu une âme d'enfant, puisque je prends plaisir à être avec eux, à jouer avec eux, comme dans un jeu de stratégie, par exemple. Mais en même temps, j'essaie de ne pas oublier ma place d'adulte et de l'exemple que je dois donner, du fait que je suis là aussi, et surtout, pour leur apporter des repères, pour leur montrer l'importance du bien dans ce qu'ils font, même dans un jeu. Le jeu a toujours une portée éducative, et au fond, c'est ce que les parents attendent, d'ailleurs. On n'a pas le droit de conquérir au-dessus de Monterrey ? Oui, et du Mexique, oui. Et on y a un pacte de non-agression. Ma vocation à l'Opus Dei a vraiment complètement changé la perspective et le sens de ma vie. La vraie solution, c'est la paix. J'ai vraiment trouvé la joie de me sentir à ma place dans la société, avec ma vocation numéraire et ma vocation à l'enseignement. Je vois ça vraiment comme une double vocation, vocation qui m'épanouit pleinement, parce que je me sens utile. J'ai compris que le sens de ma vie, c'était de servir la société en contribuant à éduquer les enfants des autres. Je m'occupe de leur âme, je prie pour tous les jeunes qui me sont confiés, que j'ai la chance d'avoir croisés dans ma vie. Et c'est vrai que je me sens très bien à leur service. Ce temps que je consacre aux autres, c'est justement ça qui fait le sens de ma vocation au célibat. Quand j'ai connu l'œuvre, ça m'a vraiment aidé à voir les choses autrement. On m'a appris à espérer, à ne pas se focaliser sur ce qui est négatif, sur ce qui pourrait être amélioré. Ça m'a donné une image de la société, de l'avenir, de l'Église, qui s'est remplie d'optimisme. Ce que j'ai appris dans l'œuvre, c'est qu'il faut commencer par se changer soi-même, pour arriver à rayonner un petit peu. Ce qu'on nous enseigne, c'est d'essayer d'imiter le Christ. C'est un objectif, c'est un idéal, j'en suis conscient. Mais sur le principe, imiter le Christ, c'est essayer d'être patient avec mes élèves, de faire bien mon travail, de rendre mes copies à temps, de préparer mes cours, d'essayer de bien expliquer, de mettre de la passion dans ce que je fais. Et tout ça, je l'ai appris à l'œuvre.